salut à tous bon aujourd'hui je vais vous parler de un peu de l'heure que je vous ai présenté déjà hier en vidéo j'ai fait une petite démo c'est le monster slug de chez savage gear voilà ça fait 25 cm pour 50 grammes donc sur le packaging on peut voir qu'il ya différentes façons de le monter donc avec les têtes tp sandile assez lourde ou alors en white lates avec deux triples donc c'est un leurre qui peut être utilisé aussi bien en mer qu'en eau douce principalement en général on l'utilise en mer pour pêcher un petit peu windows comme je vous expliquais pour la perche ou alors en vertical pour les pêcheurs de cendres mais aussi efficace en jerking sur le brochet voire en semi windows je dirais semi mormanié pour le brochet avec un système que j'emploie c'est le même principe que le river roche en fait comme vous pouvez voir sur l'image sur votre droite en fait que je prends une tête voilà scrollscrew voyez ici je prends en général des grammages assez léger ça va aller de 3 jusqu'à 10 grammes donc 3 5 grammes je visse ça en tête bien sûr sur ce coloris perche voyez comme ceux ci c'est très simple voilà vous pouvez voir voilà la tête allait aller placer ensuite je viens planter savez le système que je parlais un du du burbeau bon maintenant je les fais directement là à la corde à piano ce qui me fait gagner un petit peu de temps donc voilà j'en ai fait quelques uns donc le système du burbeau que le burbeau sur le burbeau 25 cm que je viens tout simplement comme le river rush planté dans la matière voilà de façon à présenter un un triple ventral alors quand on voit le triple où il est placé par rapport au leurre à la longueur du leurre derrière certains pourraient se dire ça ça pourrait engager des ratés ou quoi que ce soit vu que le grammage est faible devant je peux vous assurer qu'un brochet qui voit ça qu'il le prend c'est complètement écrasé c'est pris en gueule il n'y a pas de problème c'est voilà il n'y a pas besoin de rajouter de trip ou quoi que ce soit pour la pêche du brochet avec ce style de leurre donc aujourd'hui je vais vous présenter ce montage là le prochain chapitre avec le monster slug ça sera en texan je le ferai quand il y aura vraiment les conditions favorables c'est à dire qu'on va se retrouver avec du nénuphar des herbiers qui auront pensé poussé par rapport à la belle saison et on pourra justement s'amuser à le jerker et twitcher un petit peu ce leurre dans les covers dans les bois morts ou les herbiers là où ce type de montage ne passerait pas du tout donc voilà je vais mettre en situation de pêche et on va voir ce que ça donne comme des petits ça ça a été bien c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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